Bonjour, Arnaud, bonjour, ça va ? Salut, bonjour, s'il vous plaît, une petite minute d'attention s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous rapprocher un petit peu, on va faire un petit point. On va vous laisser un plan du site, sur le site il y a une petite tournée, une grande tournée, donc vous aurez un plan avec une fiche descriptive des animaux que vous emmenez, qui avait été prévue. Cette fiche, vous allez la garder tout au long de la matinée, voire de l'après-midi. Vous allez, au fur et à mesure que vous aurez les animaux, il va falloir renseigner un certain nombre d'informations, notamment vérifier si les puces sont OK, est-ce que tout le monde a un lecteur de puces ? Donc à l'entrée du parc, on va faire un petit poste où nous on va essayer de rester là en permanence, et puis si vous avez des soucis, venez nous voir, et il faudra de toute façon passer par nous avant de sortir. Tu as vu la liste des... Non, je ne sais pas ce que tu me fais faire, je sais qu'elle s'occupe de ses lits, j'ai assez à ça, ça me rassure. Après moi c'est des magots, je ne sais pas comment. Voilà, nous sommes aux eaux du Bouy pour faire la prise en charge des 160 animaux, qui malheureusement font partie de la liquidation judiciaire, donc on est là pour pouvoir mettre un terme à cet établissement. Nous avons été sollicitées par le liquidateur pour faire la prise en charge de lions, tigres, panthères des neiges, tigres blancs, des caracals, des oslo, des haras, tuer de la faune sauvage. Alors nous avons sur place 4 vétérinaires équipés de fusils hypodermiques, surtout pour les espèces dits dangereuses, que ce soit les grands félins, ou les animaux qui sont dans des enclos, qui sont difficilement accessibles, ou qui pourraient se retourner, donc on n'est pas là non plus pour qu'un animalier ne fasse pas graisser. Nous avons des soigneurs d'animaliers, nous avons des poids lourds, nous avons des sabots de transport, tout est équipé justement pour que l'animal puisse être récupéré dans les meilleures conditions, transporté dans les meilleures conditions, et bien sûr qu'il part dans des établissements d'Indonés. La problématique ici, c'est vraiment le nombre d'espèces. Il y a énormément d'espèces différentes, ce ne sont pas pour la plupart bien sûr des espèces domestiques, mais des espèces sauvages. Donc la problématique, c'est d'abord de trouver des lieux d'accueil pour chacune des espèces, et ensuite, c'est justement de les capturer et de les transporter. Et là, on a vraiment un risque, parce qu'on est vraiment face à des espèces qui se stressent très facilement, qui peuvent même en mourir, de crise cardiaque, et puis on a le risque anesthésique, parce qu'on a des espèces différentes, que ce soit des grands félins, des herbivores, des primates, et encore d'autres espèces, et pour chaque espèce, c'est une anesthésie différente, c'est une capture différente. On ne connaît pas l'état de santé des animaux, donc c'est pour ça qu'on a toute une équipe qui est là pour faire au plus vite, parce que ça, c'est le plus important, c'est au plus vite. Pourquoi ? Parce qu'il faut les transporter très vite dans leur lieu d'accueil. Et puis, il y a aussi une certaine urgence dans ce parc. Moi, j'ai vu, ce sont des animaux qui sont sur 50 hectares, il n'y a que deux employés qui les nourrissent, on sait que le parc est fermé, il n'y a pas de finances, donc c'est vraiment un sauvetage d'animaux, mais là, bien particulier, puisqu'il s'agit d'un zoo entier, avec, je crois, une cinquantaine d'espèces différentes. Il y a l'œil, Barbara ? Il est là, voilà. Alors, on les a puissés, on les a identifiés. Celui-là, je ne sais pas comment on va faire, mais... Alors là, on vient d'anesthésier le seul lion du parc, c'est un vieux lion, et on est en train d'enlever les grillages, enfin, le peu de grillages qu'il y a, il faut quand même savoir que ce n'est pas du tout protégé, et ce lion habitait dans un tout petit enclos qui ressemble à un enclos de... je ne sais pas pour quelle espèce, mais une toute petite espèce. Il n'avait pas d'abri, sauf une espèce de petite pièce en bout, et il était au soleil tout le temps. Pas d'abri, rien. Ça a tapé bien, là, il était au soleil. Et puis, en plein hiver, il était à moins 5, moins 10. Non, c'est là qui était à mine, je fais ça. Les couvertures prises dans un petit bois au milieu du parc, un animal en décomposition, a priori, c'est un mouflon qui est mort d'on ne sait quoi. En tout cas, il a été laissé là, alors que c'est complètement interdit, bien entendu. Un animal peut mourir de mort naturelle, de maladie, mais on ne laisse pas son cadavre dans la nature. C'est complètement interdit. Au niveau sanitaire, c'est une hérésie. Hérésie. Incroyable. Alors, on peut dire qu'on a bien avancé aujourd'hui. On a fait la plus grosse partie, surtout des animaux qui étaient dangereux, dits dangereux, bien sûr, les faux, les petits fédidés, les primates. Tout ça, il y a effectivement, est parti maintenant. Donc déjà, il y a moins de risques pour la sécurité publique. Il ne reste que des herbivores sur les lieux. On se rend bien compte de la dureté, que ce soit justement de calmer des animaux avec les physiques aux hermies, que ce soit aussi de les bloquer pour éviter justement de les anesthésier avec les filets, les épuisettes ou autres. On est, voilà, c'est effectivement, grâce au professionnalisme des parcs à qui nous étions partenaires aujourd'hui, on a pu faire tout sans malcombre. Sous-titrage Société Radio-Canada